et salut à tous et à toutes c'est toussou d'époque on se retrouve aujourd'hui comme promis pour l'ouverture de booster destinée occulte alors on va ouvrir 30 booster voilà j'en avais 72 ouais 72 j'en ai ouvert 42 voilà c'est ça alors 42 de mon côté bon je vais pas montrer la pioche c'est pas le but de la vidéo tout ce que je peux dire c'est qu'on n'a pas eu de dracaufeu voilà on a pas eu on a eu quelques shiny dans une octalie par exemple pas du tout pas de dracaufeu voilà peut-être qu'on aura dracaufeu dans chaque ouverture donc 30 paquets on va y aller parce que ça fait quand même une bonne pile moi je me suis dit que 30 ça le faisait j'ai réfléchi je me suis même 70 booster booster ça va prendre une vidéo d'une heure déjà 30 booster ça va prendre un peu de temps donc je remonte quand même les quatre illustrations si je les trouve ouais alors on a le mutue le mutue shiny je trouve pas particulièrement beau comme ça en verre le mieux les trois piaf et le plus beau pour moi en tout cas le dracaufeu est vraiment très bien fait j'aime beaucoup bon bah l'objectif c'est dracaufeu clairement j'ai ici c'est dracaufeu sinon bah qui s'est d'avoir une bonne pioche évidemment mais le vraiment le vrai objectif c'est dracaufeu allez c'est parti on passera très vite sur les communes parce que clairement on les a tout mieux il n'y a pas besoin de passer ton oiseur là dessus à boire à cailloux au soleil évolue mais l'eau fait l'énergie acier qu'un artichaut gravalanche le vénard en rivers on a un starry et là un papillon on a un booster vraiment pour le coup banal voilà on peut pas faire moins bien elle est ouvert comme ça 2 3 4 1 2 parce qu'en fait quand j'ouvre tout seul j'ouvre comme ça directement je regarde les cartes directement donc comme j'en ai ouvert une quarantaine avant j'étais habitué à faire comme ça me l'offre et starry rondoudou abo racaillou l'énergie acier un sécateur qui est toujours beau que j'ai eu en chagny d'ailleurs et c'est sympa donc c'est pas une chagny gx ou quoi c'est une chagny tout simple vaillance de pierre gravalanche en rivers le vénard et pas plus les ions c'est parce qu'on a eu juste avant déjà non c'est starry qu'on avait en rivers deux fois papier pour l'instant ça commence pas terrible alors là j'ai trié c'est pas par pokébox oula j'ai complètement déplié sur j'ai très montré je sais pas comment dire mais voilà les bouteurs sont mélangés pas mais dans les celles que j'ai ouvertes avant j'ai ouvert les box par box donc il y avait des box avec trois ultras des box avec 0 ultra donc il y avait vraiment de tout très chanceux comme pas du tout chanceux chenipan et voli abo ça la mèche que j'ai eu en chagny aussi qui est très beau psychocoque une énergie obscure la stratégie du major bob piège de koga vaillance de pierre pardon la rivers une heure en rivers un petit voltali très très belle et derrière on a en nolo je crois que c'est nolo et maîtrise aquatique d'ondine qui le trait pas les autres côtés un jeu on va garder que les ultras normalement on va en avoir pour vous la remontrer à la fin mais normalement on devrait en avoir pas mal quand même voilà c'est pas encore sorti mais ça devrait pas tarder en tout cas j'espère moi j'en ai 0 ultra et qu'on a drac au feu moi ça me va drac au feu shiny moi ça me va me l'offait starry rondoudou abo un racaillou une énergie cravalanche calardichot lippoutou la rivers une rivers normal volthorbe et ah bah le premier ultra et un newtou gx de la série classique très très sympa un petit newtou donc le newtou je l'ai vu il est en rare dans la série en fait tout simplement il n'est pas en holo il n'est pas en ultra il est en rare bon pourquoi pas après tout allez on enchaîne psychocoque abo shonipan paras salamèche une énergie eau l'arène d'argentat l'exil de giovanni piège de koga j'ai remarqué que on peut commune c'est que des trainers j'ai l'impression à chaque fois on a trois trainers en tout cas en rivers ah on a une shiny l'asset cette c'est au reptincelle j'avais salamèche et reptincelle shiny ce serait bien d'avoir drac au feu quand même et derrière on a un petit électrode ça remet la tincelle je l'avais pas donc c'est cool à la mèche reptincelle s'appelle normalement le drac au feu ça serait tellement chouette d'avoir cette carte qu'elle a lu mâche n'est pas vous chante pas le même jour que les autres boosters qu'on avait ouvert et c'est ce que ça fait long donc vous pouvez croire mais en fait c'est juste qu'il fait toujours pas beau simplement j'ai mis la lumière par à sa salamèche mélophe ramolos énergie plante un sécateur suggestion de morgan ouais il n'y avait que des peu communes en dresseur enfin c'est que des dresseurs je veux dire d'armes du sang de pokémon un sécateur c'est une peu commune il y a beaucoup de trainers peu communes en tout cas je me disais mince il manque une carte donc greek note en shiny sont bien les petites shiny comme ça j'aime bien c'est quand même plus sympa qu'une rivers je crois que je mime rien de fou je prends moins de temps pour regarder les cartes que d'habitude mais voilà 30 boosters et c'est l'équivalent d'un display en quasiment quasiment psycho quoique à abo chenipan paras salamèche énergie haut rétincelle magmar un sécateur derrière qu'est ce qu'on a au nine une shiny full art et c'est au fenard d'alola jx j'avais même pas qui met cette carte j'ai vu pas tout en fait j'ai charbolé un petit peu mais je savais pas qu'on avait cette carte il manque un bord là vous c'est juste le non c'est la carte qui est comme ça off car derrière non c'est la carte comme ça waouh un beau booster on a deux petits ultra une gx et une full art shiny c'est vraiment une bonne idée ça ça devrait faire dans toutes les séries qu'on puisse avoir deux ultras dans un booster c'est vraiment le petit truc quoi le petit truc en plus alors les shiny on les met là et les cartes normales on les met là dans les 42 de booster jeu vert j'ai pas eu du coup de drapeau feu ni tout par contre j'ai eu une gold si vous ne me trompe pas j'ai eu tocco pisco tocco pisco en gold c'est pas des belles cartes je trouve mais les cartes ont un peu de valeur donc les piocher ça fait plaisir allez on continue hausse les évolis melo fait psycho quoique abo une merj piège de koga stratégie du major bob on din en rivers à la mèche et un kangour ex en rare qu'on n'avait pas encore vu mon rare tout simple c'est certainement drac au feu d'envoyer pas mentir j j'ai jamais qu'il ya une grosse carte dans une série je l'ai jamais donc jamais 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 ça m'est jamais arrivé dans toutes les séries j'ai jamais la carte ultime pourtant j'en ouvre des boosters c'est jamais ça pourrait changer aujourd'hui tu crois pas trop abo ra caillou au soleil évolie melo fait énergie combat la suggestion de morgan on din kriss acier en rivers on a une reverse classique ra caillou et gros lait en rare rien de fou c'est d'essayer la sorte 30 booster bon visent normalement devrait avoir une vingtaine de cartes une vingtaine d'ultra je pense en prenant contre les petits chaniens bien sûr une vingtaine de bonnes cartes je pense normalement allez on continue salamèche melo fait psycho quoique magica starry énergie combat on din la dame du son de pokémon morgan la rivers une rivers classique canard tichot et voilà voltali en ras j'avais un doute si c'était une rare ou nolo pas c'est une rare c'est une rare ont peut-être là on a eu une rare reverse elle est là une rare reverse 1 2 3 4 1 2 allez en quoi dessus melo fait c'est un petit peu chiant les communes j'avoue même pour vous ça doit être un petit peu embêtant on n'est pas j'ai de dire les noms on peut juste passer comme ça et puis parler un petit peu c'est bien aussi c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup une avec 68 donc on voit tout le temps les mêmes malheureusement la rivers où c'est une gold ça non oh oui monsieur c'est une petite gold tocopillon gx en gold en plus c'est cool parce que c'est pas une double du coup et un un bug oh il est beau avec jc très beau ouais c'est pas une double j'avais tocopisco cartes sont de très bonne qualité j'avais pas mis de pochette pour les autres cartes que bon je mettrais après mais pour les gold quand même on va respecter un peu je crois qu'il y en a quatre des golds il y a les quatre tocos bon celui-là c'est mon préféré bon les cartes sont pas très belles autant les golds solgaleo lunala ultrayon necrozma tout ça je les trouve vraiment chouette tant celle-ci je les trouve pas bon c'est une gold voilà mais bon j'échange mes deux golds contre un draco feu il n'y a pas de problème bah oui malheureusement la code du draco feu est monstrueuse et comme ma collection vraiment à thème c'est vraiment draco feu je vais devoir l'acheter sauf si on la pioche mais plus ça avance et moins j'ai de chance de la piocher mais j'y crois j'y crois on sait jamais il faut attendre jusqu'au bout c'est même pas une secrète c'est de base le draco feu shiny il est moins rare que le tocopisco on lui passe une reverse classique reptincelle mais oui je veux draco feu et entraînement de pierre en nolo c'est nolo elle est plutôt jolie ça je voulais regarder ce que j'ai eu un doute pendant deux secondes quand je parlais non c'est pas une secrète les gold ne sont pas secrète et sont dans la série devait être plus rare évidemment mais c'est pas considéré en tout cas comme secrète même si à mon avis le taux d'apparition est comme les secrètes je pense c'est pas sûr mais je pense aller on a chenipan ça la mèche mélo fait psychocoque magica une énergie la reine d'argent à jovanie koga en reverse dernière chance d'auguste je crois que c'est une rare si je crois pas que c'est nolo je crois que c'est une rare reverse et en rare on a électrode on est un petit peu moins de la moitié encore encore une petite chance d'avoir le fameux draco feu j'ai oublié une carte dedans c'est le code 1 2 3 4 1 2 la qualité des cartes et ok on va dire un peu très de petit bord blanc on va dire mais ça va c'est une bonne qualité de cartes je trouve psycho quoique je perds le tas à côté ce que là ça commence à tomber magica star revolter pikachu énergie plante un sécateur je crois qu'il ya qu'un sécateur entre aux communes en fait pierre abandonné à gravalanche aussi un river ce n'est pas ce normal quand vous rex c'est une rare reverse et on a encore la maîtrise aquatique d'ondine en hallo mais reste booster 2 4 6 8 10 12 14 15 donc après c'est sinon avec cela après celui là on sera à la moitié de l'ouverture ça va ça va faire une ouverture pas trop 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 long non plus 2 3 4 1 et du aller au soleil évolue mais le fait psycho quoique à beau énergie fait rétincel encore enlevé nard joveni impapélision en ra rivers et je crois que c'est nous l'eau ça mais ouais on voit pas bien mais c'est une bien une l'eau c'est bien une petite lot que je n'avais pas encore eu et lector d'accord non j'ai eu plein de fois on dit pierre j'ai fait en vidéo mais il temps je l'avais pas encore choqué ce qu'il est rare je sais toi elle est plus rare avant à sortir un plat oui j'ai un peu charcuté le booster j'avoue que bon ça vient qui badra qu'au feu parce que si j'avais mis la carte sera un peu d'ail je crois pas si je crois pas que j'avais mis les cartes non plus racaillou pikachu on va pas souvent le petit pikachu mine de rien mélopheos les ronds de deux énergie feu on dîne un sécateur morgan une reverse classique smogogo donc en ra et en haut je n'ai pas vu venir ça c'est vrai qu'il y avait une secrète il ya une seule secrète il me semble dans la série régulière on va dire c'est les trois oiseaux en rainbow suffira lector articula bas les classes quand j'avais déjà vu plein de fois donc c'est pas mal ça fait pas même effet les cartes sont bien franchement les cartes peuvent être gradés chez pca sans souci il y aura des bonnes notes je pense vraiment j'enverrai pas toutes les cartes cpc a non plus les shiny tout ça mais mais ce genre de cartes pourquoi pas faut je faut que je réfléchisse parce que ça a un coût quand même du coup c'est ici bah ça a un coût même en envoi classique très long 35 jours vrai c'est 9 euros la carte donc ça a un coût je dis pas que ça les vaut pas ou quoi que ce soit j'ai juste à ça un coût simplement tout simplement bon on est à un peu plus de la moitié on n'a pas un super quota pour l'instant on a eu des belles cartes par contre on a que 7 grosses cartes on va dire enfin c'est même pas des grosses cartes mais 7 ultra on va dire c'est pas c'est pas ouf vu ce que j'ai vu sortir c'est pas ouf ici mais bon c'est pas fini on peut se rattraper les peu commune une deux et les boutons aussi et trois en rivers pour du caca maîtrise aquatique d'audine en holo rivers et on a encore voltaï mais on vit voltali aquali et voli dans famille pirolli pourquoi je sais pas il y a certainement une raison par rapport aux dresseurs s'appelle psycho quoique mais l'eau fait magique carpe abo voltorbe l'énergie combat la reine de pierre piège de koga stratégie de majeur bob en rivers on a électrode en ra rivers et on a en ra dernière chance d'auguste ouais bah là c'est un peu la dernière chance de qu'elle dit là tu vois c'est plus ça va et moi j'y crois j'ai pas acheté que pour drac au feu sinon j'aurais pas acheté mais bon quand même on a un petit espoir quand je vois les collègues et tout qui les ouvre et qui font des drac au feu on espère faire pareil mais généralement j'ai pas trop trop de chance dans mes tirages généralement ça m'arrive quand même d'avoir de la chance mais la plupart du temps j'ai pas trop de chance magmaire pierre en rivers voltali et derrière on a élector en holo un petit booster sympa une rares ever say no low 1 2 3 4 1 2 ouais c'est bien j'avoue que la commune n'a pas beaucoup quand même et la série shiny quand même il y a 94 cartes c'est énorme on a eu que 3 en une vingtaine de booster pour l'instant pour compléter ça va être ça va être sympa ça va être un peu dur même je pense un booster vraiment très nul en gros sur une 72 70 booster j'en aurais une dizaine on va dire des shiny 10 10 12 3 4 1 2 ouais pour compléter ça va être dur bon après elle coûte pas très cher donc on pourra compléter en achetant les cartes à l'unité mais 94 c'est énorme ça la mèche alors un bolos psycho quoi mais le fait encore il n'aurait qu'une part pac bon ça va il n'est pas du tout une part avec un coga donc à trois dresseurs comme d'habitude voilà derrière on a armé shiny on à la 61 sur 94 et c'est brun état j'avais pas vu non je l'avais pas vu derrière on a le petit on dit encore en nous j'avais pas encore vu ce petit brunette mais il est bien j'aime bien ce pokémon de moi le bord qui n'est pas parfait mais la carte est très belle hop une petite shiny en plus on y en a un 4 partout au niveau au série normal et niveau shiny 1 2 3 4 1 du mogo abo au soleil magique arpe l'énergie électrique morgan crise acier la dame du centre pokémon abo en reverse et on l'avait pas eu non plus petit haut classe en rare car un jeu avec un petit ballon allez 2 4 6 il reste 8 paquets non je veux montrer quoi mon mieux tout 4 il y a une carte aussi j'aurais voulu avoir qu'on n'a pas eu malheureusement c'est comment s'appelle je sais plus je crois que c'est juste cintia l'adresseur full art cintia elle est sublime cette carte vraiment sublime j'aurais bien je l'ai vu en scan en photo tout ce que vous voulez mais en en vrai en main j'aurais bien j'aimerais bien la pêcher elle a l'air vachement rare hop hop oh 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 on dort peter je vais voir avec un petit sheney il a 19 une empreinte Vemini intoer ok je l'avais pas non plus celle ci bon de toute façon il en a totalement c'est compliqué et petit pierre en holo et shiny prennent l' avantage bon après de l'autre côté on avait quand même la secrète, la gold. S'il va l'égaliser il faudrait qu'il me donne soit Mewtwo, soit Draco-feu. S'il va juste donner Draco-feu, ça me va. Smugo, mais on ne l'aura pas c'est sûr. Melophé, Starry, je vais devoir l'acheter comme d'hab, à un prix exorbitant on va dire, pour rester poli. Un reverse, une normale, Salamèche, et Léo en rares. L'analyse de Léo a été dans une série il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'elle était holo je crois, elle n'était pas en rares. Je crois qu'elle était en holo. 1, 2, 3, 4, 1 et du... Salamèche, ouais je veux ton papa, je veux pas toi. Melophéramalos, Magikarp, Pikachu, Energy Fée, Morgan, Reptance, Ondine, une reverse classique Morgan, et un petit Arbok. qui est sympa. J'aime bien que le Dresser sur la carte, c'est pas mal. En plus Arbok c'est vraiment le Pokémon emblématique de Jessie on va dire. Bah James était Smogogo. J'ai pas fait gaffe, je pense que James doit être sur Smogogo, j'ai pas fait gaffe. Peut-être que non. 3, 4, 1, 2. J'ai pas fait gaffe du tout, c'est possible qu'il y avait de James sur Smogogo. Voltorb, Smogogo, Osle, Rakaillou, Romulure, Energy Obscure, Insécateur, Liputu, Gravalanche... Ouh j'avais pas voulu venir, je crois qu'il restait une carte. En Finobi, Shiny. Full Art, mais ils ont pas vraiment le toucher de la Full Art. Et derrière on a Smogogo, bah tiens Smogogo, ah il y a James qui est juste là. Ok, ça me paraissait bizarre qu'il y soit pas. Petite Infinobi. Elle est vraiment belle celle-ci par contre, j'aime beaucoup. Hop. Allez, il reste 4 paquets. Bah une box, l'équivalent d'une Pokébox. 1, 2, 3, 4, 1, 2. La Drac au Feu, on peut y croire parce que le Drac au Feu, c'est la même racée que ce genre de carte. On en a eu une, deux, trois, et j'en ai eu trois dans les autres packs, je crois 3 ou 4. Donc voilà, on va tous les avoir sur le Drac au Feu. Drac au Feu, Mewtwo. Mais je pense qu'elles sont juste plus rares, elles tombent moins je pense aussi. C'est pas des secrètes mais je pense qu'elles tombent moins souvent tout simplement. LAC 49, Evoli. Et ah bah une petite GX, Staros. Dans les GX, je crois que j'ai tout, il manque Drac au Feu je crois. Dans les GX classiques. C'est le Drac au Feu, voilà. C'est pas le Drac au Feu qui code de la même manière. Si je l'ai pas, je l'aurai facilement. Allez on continue avec un Mélophé, un Ramolos, un Magica, Pikachu, Voltorb, Énergie Acier, Kryze Acier, Giovanni, Koga. Et là, derrière on a une petite Shiny Katagami. Que j'ai eu je crois. Hors vidéo mais je crois que je l'ai eu. Et Jesse James en holo. Très très belle carte. Et une petite Shiny en plus. On est à combien là ? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu 12 bonnes cartes. Bon, j'ai misé une vingtaine mais j'ai peut-être du gros. Je prends un booster. Je suis parti du principe qu'on a souvent une Ultra dans un booster. Bon, pas tout le temps mais souvent. Et des fois il y en a deux. Donc sur une moyenne ça fait 20. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai vu trop gros ? Est-ce que j'ai eu une mauvaise pieuse ? Je ne sais pas trop. Je ne me rends pas trop compte. Osslet, Evoli, Mélophé, Psycho Quack, Abo, Énergie Feu, Canardichaut, Liputu, Ondine. Oh non ! Ah ! Super booster ! Amahama Shiny, Full Art et Draco Feu, je vais vous parler en GX. Non mais j'ai vu un truc briller. Je me suis dit bon allez c'était Draco Feu. Mais non ! Je voulais toi ! Mais là-dedans ! En version Shiny avec des étoiles et tout. Bah tant pis. En tout cas un Super Booster. Deux Ultra. Tac tac tac. Et le dernier. Est-ce que... Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que c'est un Draco Feu ? Est-ce que ça ne voudrait pas dire... Est-ce que ça ne voudrait pas dire que la chance est là ? Booster ne s'ouvre pas en plus. Voilà pour l'essai du suspense. Ouais bon faut pas trop rêver hein. Deux, trois, quatre. Peut-être que je l'aurai. J'ouvrirai je pense si je les trouve. Parce que c'est un objet qui va être vite en remplir de stock je pense. Si je trouve les Elite Trainer Box. Bah j'en ouvrirai une en vidéo. Peut-être qu'on aura le Draco Feu dans cette vidéo. C'est jamais hein ! Allez ! Ondine. La Dame du Centre Pokémon. Crisacier. Allez donne moi un truc. Oh... Et bah non. Un truc nul. Et... Un truc nul. Ouais. Wouh ! Bon. On n'a pas eu Draco Feu. On n'a pas eu Mewtwo. On a eu une Gold. Sur les deux Bucks du coup j'ai eu deux Gold. Et la Secrète. Les Piaf là. Je vais faire une petite m'accro comme ça. Je vais vous approcher les cartes. Je vais pas... Voilà. Je vais tout vous remontrer. Ouais. J'ai eu deux Gold et une Secrète sur 72 Booster. Euh... C'est très bien en vérité hein. C'est très bien. Bah voilà. Moi j'ouvrais avec l'objectif Draco Feu. La plupart des gens ouvrent pour Draco Feu. Pourquoi ? Parce que les cartes coûtent très cher. Moi j'ouvre parce qu'elles vaut très cher. Mais surtout parce que ça va aller dans ma collection personnelle vraiment Draco Feu quoi. Bon c'est pas grave je vais l'acheter hein. C'est... Enfin il faut quand même se dire que... Quasiment hein. Quasiment. Quand vous ouvrez euh... Comme moi j'ai ouvert euh... 18 Poké Box. Euh... Euh... Si vous piochez Draco Feu. Bah ça vous rembourse les 18 Poké Box. Si vous vendez. C'est ouf. C'est ouf cette série. Bon. Vous avez envie d'en ouvrir d'autres mais bon. On va voir si j'arrive à en trouver d'autres déjà tout simplement. Parce que c'est en rupture un peu partout. En tout cas si j'en ouvre d'autres je ferai pas de... Comment dire ? Je ferai pas de vidéos. Je ferai pas de vidéos. Parce qu'on a eu assez de Destiny Occulte. Si je refais une vidéo c'est une ETB hein. Une Elite Trade Unbox. Voilà. Par contre si j'ai Draco Feu dans un booster par ci par là que j'ouvre de temps en temps ou quoi. Euh... Je mettrais une photo je pense sur mon Instagram. Voilà. Ça va servir aussi à ça mon Instagram. Pour vous montrer un peu ce que je pioche hors vidéo. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vais le créer il y a très très peu de temps. Donc euh... N'hésitez pas à rejoindre. Si vous voulez voir. Peut-être que je piocherai Draco Feu un jour. On y croit pas trop. C'est jamais. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous venez un Draco Feu Shiny pas trop trop cher. Euh... Contactez moi. Ça m'intéresserait beaucoup même pour de l'échange. Et puis je vous dis à la prochaine. Partez vous bien. Ciao ciao. Bye bye.